... Chers membres de notre communauté universitaire, chers festivaliers, mesdames, messieurs, je m'appelle Emmanuel Eti, je suis président de l'Université d'Avignon, et c'est aujourd'hui la dernière leçon de l'université de ce mois de juillet. C'est avec un très grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Christophe Honoré, écrivain, metteur en scène, réalisateur, qui, aux côtés de Mireille Kahl-Gruber, professeure à l'Université de la Sorbonne, Nouvelle, Paris 3, et écrivain, et de Laure Adler, va donc nous proposer une leçon d'université autour de son projet Nouveau roman, création, présenté dans le cadre de cette 66e édition du Festival d'Avignon. Les liens de Christophe Honoré avec notre université sont d'ailleurs construits cette année entre autres autour de cette création, puisqu'une collaboration s'est faite entre nos étudiants du Master de stratégie de développement culturel et les comédiens de Christophe Honoré. En effet, ces étudiants, en dialogue avec les comédiens, dialogue qu'ils ont d'ailleurs traduit dans un extrait d'échange de mails pertinents et drôles, ont joué le rôle de conseiller sociologique sur les personnages de nouveaux romans. Cette expérience montre à quel point les liens entre les mondes de l'art et l'université sont essentiels à la fois à la création et à la recherche, et rejoint le propos de ces leçons de l'université que nous vous proposons. Depuis 2005, en effet, en collaboration avec le Festival d'Avignon, ces leçons consistent à inviter de grandes figures de la scène nationale et internationale, des artistes, des chercheurs et des intellectuels, pour donner ici une leçon magistrale d'une heure, retraçant leur expérience, leur point de vue, leur posture, et donc, entre premiers lieux, leurs idées. J'en profite pour vous rappeler que Christophe Honoré est présent au Festival d'Avignon avec deux autres de ses créations, La Faculté, écrite pour l'Académie d'Éric Vignier, que nous venons récemment d'accueillir pour une autre leçon, ainsi qu'Un Je ne se tue, pièce mise en scène par Robert Cantarella, également présent au Festival d'Avignon, avec Faire le Gilles, qui se joue dans notre université et qui a lui aussi présenté une leçon dans le cadre de cette programmation. D'ailleurs, il joue Faire le Gilles en ce moment à 11h30, également. Je me permets enfin de vous rappeler que notre programme continue jusqu'à la fin de la semaine, avec notamment aujourd'hui et vendredi à 15h, les pièces présentées par les deux compagnies de théâtre étudiants-lauréates du premier concours national de théâtre porté par le CNUS, que demain nous aurons aussi dans nos murs le forum Libération, avec la présence de la ministre Aurélie Philippetti. Je tiens ici à remercier toutes les personnes et les services qui ont participé à l'organisation et au bon déroulement de ce mois de juillet. Je le dis à chaque fois, c'est un peu long, mais c'est ça, une université, c'est formidable. La mission Culture et Vie de Campus, la cellule communication, le service commun de la documentation, le service technique immobilier et logistique, le service hygiène et sécurité, le bureau des études et examens, le service audiovisuel qui permet chaque année à notre université de rediffuser les leçons sur canal U, c'est-à-dire qu'en ce moment vous êtes diffusé en direct sur toutes les universités européennes, en même temps, ainsi qu'un radio campus Avignon, radio associative étudiante qui est le site diffusé en direct cette leçon. Enfin, je remercie les éditions universitaires d'Avignon, qui cette année vous propose toujours à la sortie de redécouvrir les leçons de l'an dernier dans des petits ouvrages. Ça se situe ici, puis on a également une boutique dans le bâtiment d'or. Je remercie évidemment et tout particulièrement Laura Lair, Mireille Calgruber et Christophe Honoré de nous faire l'honneur de leur présence ici et je leur passe la parole. Merci à vous. Et vous avez les micros, donc c'est formidable. Alors dans les journaux, on dit que l'artiste associé de ce festival d'Avignon 2012, c'est Simone McBurnay, mais moi je trouve que c'est Christophe Honoré. Donc la constellation effectivement à la fois géographique, sentimentale, littéraire et théâtrale, c'est Christophe Honoré. Pourquoi ? Parce qu'on peut l'écouter en tant qu'auteur, à la fois au Cloître Saint-Louis, avec cette mise en scène de Robert Cantarella qui est venu il y a quelques jours avec le philosophe Jean-Claire Martin pour parler de Gilles Deleuze, le texte qui est publié aux éditions Actes Sud de Christophe qui s'intitule « Un jeune se tue », avec de tout jeunes comédiens de la comédie de Saint-Étienne qui s'affrontent au public pour la première fois. Si vous avez la possibilité d'aller voir ce moment de théâtre, il est très intense, il faut y aller. Et puis en tant qu'auteur, on peut aussi découvrir et entendre donc la faculté dans « Un jeune se tue » par Éric Vigné qui était là aussi il y a deux jours pour parler de son cheminement, de cette académie qu'il a créée, de ce renouvellement du théâtre qu'il opère aujourd'hui dans ce paysage théâtral un peu perclu de rhumatisme. Il faut saluer le questionnement philosophique et artistique d'Éric Vigné qui dirige en ce moment même le théâtre de Lorient et où Christophe est artiste associé tout au long de l'année. Et puis il y a « Nouveau roman ». Alors « Nouveau roman », c'est une histoire absolument incroyable parce que j'ai « partagé » les étudiants de Christophe. C'est-à-dire que dans cette université où j'ai la chance d'enseigner, j'ai eu les mêmes étudiants que Christophe mais je ne leur disais pas la même chose. Et donc j'ai compris pendant trois mois, temporellement, comment pouvait se faire à l'intérieur du cerveau d'un artiste comme Christophe à partir d'un matériau bien réel qui est le Nouveau roman, qui n'existe pas d'ailleurs. Donc c'est un matériau réel mais qui n'existe pas. Mais nous avons ici une grande spécialiste avec Mireille. comment s'élabore un projet à partir du matériau même de l'écriture, de ces personnalités qui ont adhéré à ce non-mouvement qu'est le Nouveau roman, mais comment un artiste s'échappe de ce matériau qui a réellement bien existé puisque ces personnes ont réellement existé. Donc je vais peut-être donner la parole d'abord à Mireille qui va nous resituer historiquement, intellectuellement et politiquement, parce que je crois que c'est important aussi dans le spectacle que vous avez eu la chance de voir donc Nouveau roman de Christophe, ce qu'est pour vous aujourd'hui en 2012 le Nouveau roman. Merci, merci, je suis très heureuse d'être ici et je suis très heureuse que le Nouveau roman et pas le Nouveau roman, car le titre de Christophe Honoré n'est pas le Nouveau roman mais Nouveau roman, soit présenté et ait une nouvelle vie. Je dirais qu'il reçoit une nouvelle vie aujourd'hui grâce à ce spectacle. Je pense que c'était un véritable défi d'aborder cette question parce qu'en effet, le Nouveau roman existe-t-il ? Le Nouveau roman n'existe pas et il existe quand même, il est dans une indéfinition totale puisque d'une certaine manière, dire quand il commence est bien difficile et au cours de la pièce, les différentes possibilités sont abordées. On pourrait prendre 1932, au moment où Nathalie Sarraud commence à écrire Tropisme, qu'elle ne publique qu'en 1939. On pourrait prendre le début des publications d'Alain Robb-Grillet, qui font scandale, notamment Le Voyeur. On pourrait prendre la constitution autour de Minuit de ce groupe d'écrivains, donc dans les années 50, mais en tout cas, on pourrait aussi considérer que le groupe n'est complet qu'au moment où Claude Aulier écrit, qu'il va écrire plus tard, en 58. Donc on a déjà, pour le début, un flou complet. Et on peut dire que d'une certaine manière, du Nouveau roman s'écrit avant même que ça s'appelle le Nouveau roman. D'autre part, le titre même, le mot de Nouveau roman, ne vient pas des écrivains eux-mêmes, mais il vient de l'appellation d'un critique littéraire, Émile Henriot, qui en 57, dans Le Monde, dans un article du Monde, qui fait le lien entre la republication de Tropisme chez Minuit et la publication de La Jalousie de Robb-Grillet, prononce ce mot, qui va être repris. Robb-Grillet déjà, et Nathalie Sarraud commencent à parler de Nouveau roman. Donc, c'est aussi un terme qui, disons, arrive par défaut, parce qu'on ne sait pas comment les nommer, donc on dit Nouveau roman. C'est-à-dire ce qui n'est pas, comme d'habitude, et ce qui n'est pas, notamment dans la pièce, on l'entend bien, balzacien, le roman à la Balzac, c'est-à-dire un roman qu'on dit traditionnel, mais comme le dit très bien le personnage de Butor, ça n'est pas Balzac lui-même, mais c'est ceux qui écrivent comme Balzac au XXe siècle, qui feraient du Balzac en répétant des modèles qui sont désormais caduques et désuets. De même, pour la fin du Nouveau roman, quand le Nouveau roman se termine-t-il ? Est-ce qu'il faut considérer que c'est la fin du dictionnaire, par exemple, cette tentative de créer aux éditions de minuit un groupe complet qui institue des formules, des définitions, donc ça serait dans les années 60 déjà, très vite ? Est-ce que ça serait lorsque Rob Grillet et Jean-Ricardou se disputent après le colloque de Cerisi, puisqu'il y a eu en 1971 une rencontre à Cerisi qui avait été, disons, suscité par Jean-Ricardou, qui lui vient plus tard, puisqu'il est né en 1932, donc c'est déjà une autre génération, et là, on parle de nouveaux, nouveaux romans. Comme il est dit dans la pièce. Mais dès... Alors, à Cerisi, il va y avoir, dès lors, des rencontres successives, une rencontre autour de l'oeuvre de Michel Buthor, mais qui sera organisée par Georges Rayard en 72. En 73, il va y avoir Claude Simon, organisé par Jean-Ricardou. En 74, un colloque sur Rob Grillet, et puis, à partir de là, le groupe va se disperser. Est-ce qu'on considère, et cependant, on continue à parler de nouveaux romans ? Et je pense qu'une des forces de ce défi de Christophe Honoré, c'est d'avoir bien su distinguer nouveaux romans et les oeuvres littéraires. C'est-à-dire que le nouveau roman ne recouvre pas seulement les oeuvres littéraires, mais c'est plus large. C'est toute une époque, c'est toute une sensibilité, c'est tout un moment politique, effectivement, comme le disait Laure, puisque, on sent très bien, il y a l'après-Auschwitz, il y a l'après-guerre, il y a toute la question de que faisaient-ils pendant l'occupation, quelles étaient leurs positions politiques, on voit qu'elles sont très différentes. Ensuite, il y a la guerre d'Algérie, le manifeste des 121, que tous ne signent pas, bien que tous aient signé. Donc là aussi, les subtilités sont grandes et les contrastes plus subtils qu'on ne croit. Et puis, c'est aussi déjà la fin du siècle. C'est un mouvement qui se trouve entre un après-guerre et un après-catastrophe, un après-désastre, et la fin du XXe siècle, au bord de quelque chose d'autre, que l'on entend très bien dans la pièce, je trouve, à cause du jeu des écrans. C'est-à-dire de cette rétrospection qui fait que la pièce ne nous présente pas seulement une chronologie, ce qui serait faux, parce qu'il n'y a pas non plus seulement une chronologie dans le nouveau roman, mais cette relecture que nous faisons à partir de notre sensibilité aujourd'hui. Nous sommes déjà dans le XXIe siècle et nous recueillons un héritage. Et ça, par Philippe Solaire, par Marie Dariussec, enfin, les différentes interventions sur écran nous font bien travailler cet entre-deux-là. Donc, je crois que... Et donc, on pourrait aussi dire, et je m'arrêterai là, que le nouveau roman se terminerait avec l'entrée à l'Académie française de Rob Griller. Et à ce moment-là, ça serait vraiment la fin, c'est-à-dire le reniement, d'une certaine manière, d'un nouveau roman qui a toujours critiqué l'académisme. Rob Griller était quelqu'un qui refusait le mot académique et qui finalement se retrouve à l'Académie française. Mais pareil, il y est sans y être puisqu'il n'a jamais prononcé son discours, il n'a pas fait la cérémonie d'intronisation. Donc, et il y avait un article dans Le Monde à ce moment-là, donc en 2004, qui disait, mais Rob Griller, fini, le nouveau roman finit sous la coupole. Et ce finir, ça peut vouloir dire aussi, voilà, il s'épuise là, c'est la fin vraiment du nouveau roman. Mais je crois que ce qui est très important, c'est qu'il y a le label, l'appellation nouveau roman qui dit tout cela et puis il y a la singularité des œuvres que chaque écrivain revendique et au fond, depuis très longtemps, aucun écrivain ne voulait plus être sous la bannière du nouveau roman. bon, je peux le dire puisque j'étais avec Michel Butor la semaine dernière ici en Avignon et je lui ai proposé de venir voir le spectacle avec moi. Il m'a dit, oh non, 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 surtout pas, je ne veux pas voir le nouveau roman. Alors Christophe, au début de ta pièce, ton frère s'avance sur le plateau et vient expliquer comment tu en es venu au théâtre. Moi, je ne savais pas du tout que la première vocation c'était le théâtre. et l'amour du théâtre est passé par l'amour du cinéma et notamment par Hiroshima, mon amour. Est-ce une fiction ou est-ce la vérité ? Et est-ce que ton entrée dans le nouveau roman s'est faite par l'intermédiaire de Marguerite Duras ? Non, non, ce n'est pas du tout. C'est vrai. Ça paraît idiot de dire que c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai emprunté ce livre Hiroshima, mon amour quand j'étais en cinquième au CDI, c'était dans les étagères réservées aux profs en fait. Parce que dans les collèges de campagne, il y avait des étagères pour les profs et puis voilà. Et puis, je me souviens très bien de la documentaliste. Effectivement, elle n'était pas très chaude pour que je l'emprunte. Mais c'est vrai que je l'aidais beaucoup. J'étais un peu faillot au CDI. C'était l'époque où il fallait tout faire à la main, etc. Donc elle a fini par me le laisser. Et que, évidemment, je ne prétends pas du tout quand j'avais 12 ans avoir saisi la complexité de Duras. Mais en tout cas, c'est un texte qui m'a frappé. J'ai même retrouvé à l'occasion de ce travail autour du nouveau roman une nouvelle pièce. Enfin, on ne savait pas trop ce que c'était. Où je raconte une fille tondue à la libération, etc. Et ça vient vraiment dire au chez moi mon amour. Donc ça avait dû quand même marquer suffisamment, on va dire, pour que j'écrive une pauvre histoire assez lamentable, mais qui reprenait comme ça des choses que j'avais senties en fait dans ce texte-là. Et puis, il y avait cette forme assez étrange et finalement, aujourd'hui, maintenant, je me dis que ça a certainement compté d'un roman qui n'en était pas un. C'est-à-dire que c'était un scénario, mais c'était un scénario écrit par Duras. Pour avoir depuis lu bien des scénarios, un scénario écrit par Duras ressemble beaucoup plus à un roman qu'à un scénario. Et il y a quelque chose là, en tout cas, qui m'a vraiment touché. Et donc, c'était juste, ça devait être en 82. Il y a eu l'amant qui le prit Goncourt, etc. Je me souviens que ma mère, du coup, elle était... Je ne viens pas d'une famille, en fait, où il y avait tant de livres que ça, mais ils étaient quand même abonnés à France Loisir. Donc, elle était très contente, du coup, dans le livre du mois, de m'avoir pris l'amant. Et je me souviens que déjà, du coup, j'avais une espèce de snobisme en disant « Non, Duras, ce n'est pas l'amant. Ça, c'est pour vous. » Voilà, mais j'avais honte de lire Marguerite Duras en France Loisir, en fait. Et donc, après, en fait, je me souviens qu'au bac, ça a été sa route. Je l'ai présenté à un texte sur « Enfance ». Ce n'était pas dans une catégorie de nouveaux romans, c'était sur un thème, l'autobiographie, en fait, le pacte autobiographique, etc. Et on avait étudié « Enfance ». Et puis après, moi, j'ai fait mes études un petit peu à Rennes, et là, en fait, c'était un pôle assez nouveau roman, finalement. Je me souviens d'un prof qui s'appelait Monsieur Gontard, je crois, et où j'ai étudié « Le Voyeur », « Rob Grillet ». Et puis, parallèlement à ça, en fait, c'était les années Guibert aussi, un petit peu, et Duras m'avait amené aux éditions de minuit, et c'est comme ça, en fait, assez étrangement pour moi, en fait, mon apprentissage du nouveau roman s'est fait aussi avec d'autres auteurs minuit, qu'après coup, finalement, moi, je rattache pas au nouveau roman dans le sens forcément théorique, mais en tout cas, que je rattache à Pinget, énormément, qui étaient des gens comme Hervé Guibert ou Tony Duvert, et j'ai fini par constituer comme ça une espèce de bibliothèque où finalement, le nouveau roman était un peu un cœur secret, je dirais. Alors, c'est ce qu'on sent à l'intérieur du spectacle, c'est pas un spectacle historique, c'est pas un spectacle de reconstitution, de restitution, mais il se passe autre chose, et je voulais savoir s'il y avait un mot de toi à l'intérieur du spectacle, ou si c'était uniquement des citations. Non, en fait, il y a beaucoup de mots de moi, mais, et si j'étais, non, c'est pas de la prétention de dire ça, mais, il y a des mots de moi, mais surtout, je voulais qu'à peu près tous les mots, je puisse me les approprier. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment important, en parlant du nouveau roman, aussi, d'essayer de parler des gens de ma génération, des écrivains ou des cinéastes de ma génération, et d'essayer comme ça de les rattacher à cette pensée moderne, qui dépasse quand même le nouveau roman, et d'essayer de voir ce qui, chez eux, en fait, résonnait encore très fortement pour nous. Alors, vous avez raison, en tout cas, d'évoquer la question de l'auteur, c'est-à-dire que c'est une pièce où je ne peux pas me revendiquer l'auteur de cette pièce, parce qu'effectivement, elle est nourrie de plein de textes, qu'on a fait beaucoup d'improvisation, de réécriture, d'adaptation, et en même temps, vous parliez, par exemple, de la faculté, une pièce que j'ai écrite pour Éric Vigné ou Un jeune se tue, et si je suis honnête, je pense qu'en tout cas, une fois sur scène, je me sens finalement peut-être plus auteur de nouveaux romans, dont je n'ai pas écrit tous les textes, que peut-être d'un jeune se tue ou de la mise en scène de Robert, il se réapproprier un texte et où par moments, j'ai presque l'impression du coup, non pas d'être dépossédé, je trouve ça très bien, mais de ne pas me reconnaître en fait. Et c'est vrai que ça, c'est une question qui pour le coup appartient plus aux écrivains de ma génération, la dilution de l'auteur. Enfin, peut-être que Mireille dirait que ça a été aussi quelque chose d'important pour eux, mais je crois vraiment que moi, je fais partie d'une génération où l'effacement de l'auteur est un de nos objectifs. Enfin, pas un de nos objectifs, en tout cas, est peut-être quelque chose où on est contraint à ça. C'est pour ça que moi, par exemple, je suis, je ne sais pas, mais je sais que je suis par exemple très impliqué contre la loi Adopi parce que je crois que finalement ce truc de droit d'auteur en fait est quelque chose qui ne tient plus. c'est-à-dire que l'impureté, je le vois bien moi dans mes textes, dans mes scénarios, j'emprunte constamment et pas du tout dans une notion de plagiat, mais dans une notion de circulation, on va dire. Et je le vois bien que les gens autour de moi, dans les films, etc., je vois bien toutes les choses qui viennent d'autres gens et je trouve ça plutôt très intéressant d'essayer de créer des formes en réfléchissant sur les formes des autres. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui en tout cas fait partie de la modernité d'aujourd'hui qu'à un moment, notre manière d'être auteur en tout cas n'est pas identique. Enfin, je veux dire, et qu'au contraire, moi, j'avoue, dans le nouveau roman, je ne savais pas trop où j'allais quand j'ai commencé à travailler avec les étudiants, etc. Mais j'aime cette idée que je ne sais pas très bien qui est l'auteur de cette pièce, en fait. Alors, on va peut-être parler de cette notion d'auteur. Évidemment, ça fait penser à Walter Benjamin et à son art de la citation. On peut dire que Nouveau Roman, c'est aussi une œuvre dans la postérité de Walter Benjamin. On peut penser aussi à Marguerite Duras et à cette notion d'auteur et à cette interpellation qu'elle nous faisait quand elle était vivante en disant « Mais chacun de vous peut écrire, à condition d'aller à l'intérieur de ce puits noir. » Personnellement, je ne pense pas que chacun de nous peut écrire, hélas. Et cette notion d'auteur, de non-auteur que revendique Christophe aujourd'hui en citant, par exemple, Duvert ou Guybert, est-ce qu'elle n'est pas née, justement, dans cette constellation intellectuelle, artistique, non pas d'une démission de l'auteur, mais d'une non-revendication de l'appropriation d'un texte ? Mireille. De toute façon, le nouveau roman justement refusait la notion d'auteur, déjà. Donc considérer que c'était le travail du texte, que c'était quelque chose qui venait pendant l'écriture, avec l'écriture, qu'avant d'écrire, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'idée à exprimer. C'est Nathalie Sarraute qui disait que l'expression c'est bon pour les citrons, n'est-ce pas en presse, et il sort des idées ou du jus. Donc, ils sont déjà dans cette perspective. Et je crois que la lecture que fait Christophe va absolument dans la postérité de cela, enfin, le porte à conséquence. Alors, bien sûr, moi j'ai entendu, j'entends beaucoup de choses en écho avec des textes, et en même temps, ce ne sont pas des citations, ce ne sont même pas de fausses citations, c'est une réécriture, vous êtes dans un processus de réécriture qui demande une écoute au plus près. Et moi, je dois dire, je suis très admirative, et je pense que vous êtes l'auteur de ce texte. vous êtes l'auteur. Parce que, d'une part, il y a le texte, je dirais que tous les mots sont de vous, parce que même quand on entend des morceaux du discours de Stockholm, de Claude Simon, quand on entend des morceaux d'entretien avec Duras, quand on entend des déclarations de Sarraute, etc., tout cela est remixé. il y a tout un travail de montage de collage littéraire qui fait partie de cette esthétique que l'on trouve déjà chez un robe grillée, par exemple, chez Michel Butor. Michel Butor travaille le montage, le collage, Claude Simon ne cesse de faire des ruptures et des reprises, donc on est dans cette, je ne dis pas, ce n'est pas une question de fond, mais bien de forme. Et puis, je crois que là où vous êtes vraiment, alors il y a plusieurs choses, vous, vous êtes l'auteur, mais il y a aussi les acteurs qui jouent avec leur auteur. Et auteur, dans ce spectacle, reprend tout son sens, c'est-à-dire de celui qui donne naissance à. Et en fait, ces personnages sont à la fois des auteurs, des acteurs, et jouent sur ce décalage entre les deux. Et moi, je trouve que là, dans le choix que vous avez eu des comédiens, et aussi dans le travail, oui, on sent bien qu'ils ont dû s'imprégner de ces textes et les faire à eux-mêmes, parce que je trouve qu'à un certain moment, c'est eux. Vous avez choisi la perspective de l'esthétique du nouveau roman, que vous avez, à votre tour, opéré au plan du théâtre, qui est la non-représentation, le non-mimétisme. Donc, il ne s'agit pas de faire que Butor ressemble à Butor, mais il se trouve que Butor, qui est un monsieur assez ventripotent aujourd'hui, et sur scène, cette personne très élancée, avec de belles jambes, eh bien, c'est Butor. C'est Butor dans son côté échassier, dans son côté... Vous savez, Butor dit de lui, j'étais maigre quand j'étais jeune, maintenant je suis gros, mais je suis resté un maigre de l'intérieur. C'est exactement ça. On a l'intérieur de Butor sur scène, avec le personnage. Et je trouve que ce côté élégant, supérieur, un peu comme ça, au-dessus de la mêlée et érudit, c'est Butor, ça a toujours été Butor. Pareil pour Robbrier. Robbrier, je trouve qu'il est génialement vu, alors qu'il ne correspond pas du tout à son physique, parce que c'est le scout du nouveau roman, je dirais, comme vous l'avez mis, avec ses culottes courtes, il a ce côté un peu enfantin, infantile, en même temps volontaire, et c'est lui qui mène la troupe, qui mène... Et donc, alors qu'il était un personnage un peu royal, un peu... qui habitait un château, d'ailleurs, donc il voulait être imposant, donc c'est ça qui me paraît très très fort. Et du coup, les citations ou le texte que vous avez réécrit à partir de cela est revisité complètement par ces personnages. Et je crois qu'à un moment, vous le faites très bien dire par Lindon Verny. Pour moi, Lindon, c'est aussi un peu Verny, ce genre d'éditeur aussi très autoritaire, disons, et donc il dit le roi a deux corps et le texte, la littérature roi a deux corps, le texte et l'icône. Et je crois que sur la scène, sans arrêt, l'auteur, c'est à la fois celui qui travaille avec l'abeur pour élaborer un texte qui est très singulier, qui n'appartient, qui n'est que l'émanation d'une personne et il refuse le collectif, c'est très clair, comme ils ont toujours refusé de signer des choses ensemble, de faire des livres à plusieurs mains, ils revendiquent la singularité de chacun et en même temps, il y a le label, alors c'est un label stratégique et aussi économique pour Lindon et puis intellectuel, mais c'est aussi une icône que ce nouveau roman. Et c'est pas, c'est la littérature et autre chose. Alors sur le statut d'auteur, il y a quand même des moments où c'est les textes, ce sont les textes des auteurs. Quand Marguerite Duras, c'est-à-dire Ludivine Sagné... Anaïs Desmoustiers. Pardon, Anaïs Desmoustiers, je les confonds. Anaïs Desmoustiers dit la recette de la soupe aux poireaux, c'est bien le texte de Marguerite Duras. Quand l'un de vos comédiens dit cette magnifique et sublime tirade de la route des Flandres, il me semble que rien n'a été touché au texte de la route des Flandres. Ce n'est pas la route des Flandres, c'est au moment des Géorgiques. Ah, c'est les Géorgiques. C'est la déroute des Flandres aussi que vous avez pris. Et puis, en fait... Alors, comment vous avez fait pour choisir, pour ponctionner, pour restituer, ne pas restituer, réécrire ? Comment s'est faite la fabrique d'écriture ? Non, sur certains textes, comme ce texte de Simon, en fait, qui a un entretien réécrit par Simon autour, en fait, au moment des Géorgiques, en fait, parce qu'on lui posait la question du référent, enfin, de ce qui s'était vraiment passé, en fait, pour lui. Et du coup, il a écrit cet entretien, en fait, enfin, il l'a réécrit, je crois que c'était dans le Figaro. C'est un entretien et pas un texte. Voilà. Et en fait, il reprend exactement les faits, mais finalement, on n'a plus l'écriture, en fait, le travail, et évidemment, sur la soupe aux poireaux. Moi, la soupe aux poireaux, je trouve que c'est un des plus beaux textes de Marguerite Duras, et ce n'est pas du tout moqueur quand je dis ça. Je le trouve vraiment très très beau, ce texte. Ça se fait aussi sur la rencontre avec les acteurs, c'est-à-dire que Sébastien Poudrou, par exemple, qui joue Claude Simon, quand je les ai réunis la première fois, je ne sais plus, je crois que c'était en septembre l'année dernière, et donc, je lui ai confié la route des Flandres, pour le coup, et il m'a rappelé trois jours après, en me disant je ne vais pas y arriver. Il me dit je suis depuis trois jours sur les deux premières pages. C'était pour lui impossible. Il me disait je ne comprends pas ce que je lis, je n'arrive pas à... Et donc, il a fallu faire un premier travail de transmission, en fait, avec les acteurs. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler aussi avec les étudiants. C'est que, en travaillant avec les étudiants et donc en travaillant moi aussi un petit peu avec eux pour essayer d'expliquer aux étudiants ce que je voulais faire comme spectacle, et après, j'ai demandé aux étudiants de se mettre en correspondance, on va dire, avec les acteurs. Il y avait comme ça une succession de transmissions qui permettait, on va dire, de... au fur et à mesure de faire émerger des textes, en fait, et de voir ce que... où, en fait, on pouvait se retrouver sur certains textes et de laisser tomber certains textes où j'avais l'impression que j'arrivais à les transmettre à personne, en gros. Et donc, après, le montage, je sais qu'on dit déjà que le spectacle est long, il était beaucoup plus long au début, enfin, on avait à peu près six heures de spectacle, la première lecture, en fait, du livret, ça faisait six heures, donc, après, ça a été un choix, en fait, qui est aussi un choix de ne pas mettre de côté, en fait, un auteur. Je ne voulais pas du tout sacrifier Pinget, je ne voulais pas sacrifier Ollier, ou Claude Mauriac, même, et je trouvais ça important que le spectacle ne se débarrasse pas, en fait, d'un personnage qu'il aurait fait exister sur scène. Et donc, il a fallu organiser la parole d'une manière relativement collective. Alors, évidemment, Duras, Rob Griez, Sarraute prennent un peu le pas, mais finalement, je crois que quand on regarde le spectacle, même Catherine Rob Griez finit par être très, très présente à la fin du spectacle. Donc, je ne sais pas, le choix, il s'est fait sur mon goût, aussi, personnel de certains textes, sur ce que j'avais envie d'évoquer, et puis, sur les textes, aussi, où les acteurs, soudain, arrivaient à se les approprier, en fait. Et sur certains textes, on n'y arrivait pas, enfin, ils n'arrêtaient pas, moi, de me dire, on l'a fait en trois étapes, on arrivait d'abord à la Colline, puis à la Chartreuse, ici, en février, et puis après, on a été répétés à Lorient. Jusqu'à la Chartreuse, ils me disaient, les comédiens, non, mais on ne peut pas faire ça, Christophe, les gens ne vont rien comprendre, tu ne te rends pas compte, nous-mêmes, on ne comprend pas ce qu'on dit, etc. Ils étaient assez en panique, en fait. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est éclairci. Et moi, où je suis assez fier d'eux, en tout cas, quand je les vois jouer, c'est que je n'ai aucun doute, enfin, je trouve qu'il y a une fluidité dans la parole et dans la pensée, et je vois bien qu'ils se les sont vraiment appropriés, en fait, certains textes. Au fond, vous n'avez jamais choisi de texte d'écriture. Moi, j'ai cru que c'était un extrait de la route des Flandres et je pense que je ne serais pas la seule à l'entendre comme ça. Mais donc, ce que vous avez choisi comme texte pour incarner chacun des personnages du nouveau roman, c'est plutôt des textes, entre guillemets, je ne sais pas du tout un jugement de valeur, mais des textes périphériques. Exactement. Pas le cœur de l'écriture de chacun. La majorité des textes, voilà, alors, il y a quelques extraits pour un nouveau roman de Rob Grillet au début et de l'ère du soupçon de sa route. Il y a un peu de texte de Pinget en fait, sur Fable, en fait, à la fin. Et je dirais dans les textes vraiment publiés, on va dire, le reste, c'est plutôt des entretiens, c'est plutôt des petits articles qu'ils ont eux-mêmes écrits, en fait, dans des revues, etc. et je crois que ça permet aussi que la parole soit relativement libre, en fait. Et puis, bon, s'il y a un peu du ras quand même sur la soupe aux poireaux, sur deux, trois choses. Mais c'est vrai qu'en plus, il y avait quand même une question de droit là-dessus après. C'est-à-dire que, par exemple, je sais quand on a contacté les ayants droit de sa route, ils nous ont dit vous pouvez faire ce que vous voulez, mais surtout, vous n'avez pas le droit de faire de la fiction avec les textes de sa route. À un moment, on avait fait une séquence autour des fruits d'or, du début des fruits d'or, en fait, qui permettait comme ça de... Et puis, c'était compliqué et puis ça aurait été compliqué pour eux parce qu'ils ne voulaient pas qu'on joue sa route. Et je trouve que là-dessus, ils avaient... Enfin, c'était une contrainte mais qui finalement nous a aidés de ne pas se mettre à jouer des textes. Alors évidemment, on n'a pas pris de textes de Beckett non plus parce que là, ça aurait été complètement compliqué. Mais par contre, ce texte dont vous parlez, c'est un texte de Pierre Michon qui est très très beau et qui parle très justement pour le coup de Beckett. Alors, on parlait de Nathalie Sarraud, vous avez fait un choix d'acteurs qui pouvaient être complètement à l'opposé de la représentation réelle de ces personnes, grands écrivains qui vont traverser, je pense, le XXIe siècle. Ludivine Sagné, donc, qui interprète Nathalie Sarraud, qui est une sorte d'icône de beauté, de sensualité. Est-ce que vous avez songé plutôt à la présence de la voix, à l'intensité dramaturgique ou être à contre-courant des personnes bien réelles qui ont constitué cette non-école du Nouveau Romain ? Quand je l'ai proposé, en fait, à Ludivine, je lui ai donné enfance. Je lui ai dit, voilà, lis enfance et puis je vais expliquer un peu ce qu'on fait. Et je me souviens, en fait, on a pris un café et elle m'a dit, mais comment veux-tu que moi, je sois Nathalie Sarraud ? Enfin, ça paraît tellement éloigné, c'est tellement fou. Et en même temps, du coup, ça nous excitait aussi parce qu'on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire. Et moi, j'ai eu la solution quand j'ai appris, je ne savais pas que Nathalie Sarraud voulait être actrice. Et quand on a retrouvé, en fait, dans cet entretien qui est vraiment quelque chose qu'elle a dit, qu'elle a dit, oui, j'aurais voulu être actrice, mais pour être actrice, il aurait fallu être belle. Et du coup, avec Ludivine, c'était assez simple. On s'est dit, tu vas être la Nathalie Sarraud qu'elle aurait voulu être et non pas celle qu'elle était. Et on a joué là-dessus. Mais elle était belle. Oui, elle était, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire sur une présence d'actrice belle qui n'aurait pas douté de sa beauté. Et on va essayer, en fait, de ne pas du tout aller chercher quelque chose de l'or, parce qu'on voit bien quand même Nathalie Sarraud, on aurait pu la présenter comme une instite ou une vieille instite un peu, voilà, rabat-joie ou je ne sais pas quoi. Et au contraire, je disais à Ludivine, non, mais va vers ta sensualité parce que finalement, dans les textes de Sarraud, il y a aussi une sensualité, il y a une féminité, même si elle s'en défendait absolument. Et je trouve que, moi, voilà, j'ai l'impression, encore une fois, de toute façon, il ne fallait pas leur ressembler, mais je trouve qu'en tout cas, la rencontre Ludivine Sagné et Nathalie Sarraud, ça crée quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ça crée beaucoup plus quelque chose que si j'avais été chercher, j'aurais pu très bien parler. Enfin, je trouve que c'était plus intéressant, par exemple, que Ludivine fasse Nathalie Sarraud et Brigitte Cattillon fasse Michel Butor plutôt que l'inverse. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça où c'est un peu intuitif aussi à un moment. Et puis, et puis après, dans ce groupe d'acteurs, en fait, ils viennent tous d'horizons très différents. Ludivine a évidemment sa carrière au cinéma assez reconnue. À côté de ça, on a des gens comme Annie Mercier qui sont plutôt des actrices de théâtre, très solides. Et puis, on a des gens très très jeunes qui sortent du conservatoire comme Mathurin Volst qui fait Robert Pinget, Mélodie Richard, Catherine Robriet ou Benjamin Vajarmé qui fait Claude Aulier et Sagan. Ce mélange-là d'acteurs qui ne se connaissaient pas, donc c'est toujours une vraie angoisse pour un metteur en scène de former un groupe d'acteurs aussi. Et finalement, le groupe s'est fait alors insu un peu et aujourd'hui, je trouve que cette force-là, en tout cas, j'ai l'impression que sur le plateau, on sent aussi le groupe d'acteurs, en fait. Et ça, c'était important. Alors, il y a du rythme, de la vitesse. À côté de moi, le jour où j'y suis allée, il y avait des gens qui n'avaient jamais, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire le nouveau roman. ils se sont dit on va partir à l'entracte et puis ils sont restés parce que non seulement ils ont découvert nouveau roman, mais ils ont découvert le nouveau roman et ils ont décidé, à la fin, ils ont dit on ne s'est pas ennuyé une seule seconde et à la fin, ils ont dit mais on va acheter des livres du nouveau roman. Donc, est-ce que vous pensez, vous Mireille, que c'est aussi finalement un cheminement et on demandera ensuite à Christophe comment il perçoit ce genre de compliments, est-ce que c'est un cheminement pour pouvoir ouvrir des spectateurs de théâtre à ce continent de la littérature qui aujourd'hui est un peu oublié quand même ? Tout à fait, c'est pour ça que je disais que c'est une chance qu'aujourd'hui nous ayons cette possibilité de transmission. Tout à l'heure Christophe Honoré a employé le terme de transmission et je pense que c'est très juste. Il a fait ce travail de transmission déjà par les acteurs qui sont effectivement très jeunes, qui sont une génération qui n'a pas lu le nouveau roman. Donc, au fond, vous avez déjà travaillé avec les étudiants, avec ces générations à venir et présentes et à venir. Donc, vous avez abordé ces questions-là, ces problèmes-là. La question du groupe est très importante puisque, au fond, en essayant de constituer ce groupe d'acteurs, c'est aussi le problème de la constitution du groupe du nouveau roman qui n'est pas un groupe, qui n'a pas d'école, qui n'a pas de manifeste, donc on ne va pas transmettre comme quelque chose qu'on sait d'avance. C'est ça qui est important. Ce qui a été saisi là, c'est que le nouveau roman, c'est un lieu d'interprétation et c'est un lieu de création. C'est pour ça, je crois que vous appelez ça nouveau roman et non pas le nouveau roman, non pas une école qui n'existe pas, qui ne s'est jamais définie comme telle, qui n'a jamais eu comme le surréalisme un manifeste ou des manifestes et des lois, des règles, mais qui se cherchent et c'est cette recherche-là, transmettre un processus de recherche, d'une certaine manière, c'est plus difficile que de transmettre des doxas, une doxa déjà figée. Et puis, je crois que l'autre chose, cette chance qui permet de transmettre, c'est que la pièce donne corps, redonne sensualité à quelque chose qui est passé pour être un télo, pour être désincarné, pour être abstrait, pour être des schémas. Il y a la parodie du schéma Claude Aulier, la mise en scène qui est très très bien vue avec Jean-Ricardou en arrière-plan puisqu'effectivement, dans la deuxième phase de ce nouveau roman, en 1971, lorsque Jean-Ricardou dit alors on va faire un colloque et on va voir qui est vraiment un nouveau romancier. Il se retrouve sept. Il se retrouve seulement sept, donc Ricardou, et là, il va y avoir une théorisation qui va faire fuir les romanciers. Et c'est vrai qu'il y a une sensualité chez Sarraute, il y a une sensualité... Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Pingé. J'ai beaucoup aimé que ce nouveau roman, vous nous dites maintenant, et ça, c'est une chose à laquelle moi, j'ai commencé à travailler mais qui, pour l'instant, n'a pas d'écho, en effet. On dit le nouveau roman, c'est illisible. Or, vous dites, le nouveau roman a un corps, le nouveau roman, le coming out, c'est le terme de Catherine Robbrier, c'est-à-dire, c'est l'homosexualité déclarée de Pingé, et c'est très, très beau. La manière dont... Parce que c'est une transmission qui est généreuse. Je dirais que c'est ça, au fond. Dire aujourd'hui, le nouveau roman, on peut le lire, c'est un lieu de création, c'est un lieu d'interprétation, c'est un lieu de pensée, de réflexion, de l'esthétique et de renouvellement, c'est une manière généreuse de transmettre. Et le nouveau roman a beaucoup été, je crois, plombé par les polémiques. À l'époque, ça a été les polémiques, la cafetière est sur la table, il n'y a plus que des choses, il n'y a plus de personnages. Or, vous, au contraire, vous lui redonnez chair, corps, sans pour autant tomber dans la psychologie, bien sûr, et toute la scène de dénudation, de dépouillement, de Pingé, elle est très belle, elle est intime, il y a quelque chose de très physique là qui se joue. Et de même, de même, Sarraute, vous avez raison, elle ressemble à Isabelle Huppert, d'ailleurs, donc ça tombe bien puisqu'il y a ce dialogue avec Isabelle Huppert. Elle a effectivement cette beauté-là. Et à un moment, elle dit, oui, nous, les auteurs, on fait avec ce qu'on n'a pas. Je crois que c'est une belle leçon, en effet. Mais en même temps, on a un corps, et ce corps, c'est les acteurs qui peuvent le rendre à leur auteur. C'est ce que vous faites là. Et je crois que ça, les jeunes générations, enfin, les étudiants, ils sentent très bien ça. Et il y a, je crois qu'il y aurait toute une relecture du nouveau roman à faire par rapport aux différences sexuelles, aux études de genre, à ce qu'on appelle aujourd'hui les gender studies. Et on s'apercevrait qu'il n'y a pas seulement du race qui est, effectivement, pour la libération sexuelle dès le début, mais que les plus neutres, soi-disant, il ne faut pas oublier que Nathalie Sarraute est quelqu'un comme Monique Wittig, qui faisait partie, qui a été fondatrice du MLF, du mouvement de libération des femmes, était très proche et que Monique Wittig était en adoration, en admiration devant Nathalie Sarraute et que Claude Simon a écrit, il a été pour quelque chose dans le Prix Médicis de Monique Wittig lorsqu'elle a publié son premier roman, L'Oppoponax, et il a fait une superbe critique dans l'Express en faveur de Monique Wittig. Évidemment, c'était en même temps contre Simone de Beauvoir. Donc, il faisait d'une pierre deux coups puisque Simone de Beauvoir et Sartes étaient au contraire ceux qu'il n'aimait pas et qui étaient en opposition avec lui. Mais donc, c'est intéressant de voir que le nouveau roman n'a pas du tout ce sectarisme auquel, je dirais, des épigones ou bien une critique seconde a donné voix à tort. à tort. Je pense que le nouveau roman est vivant dans toutes ces contradictions qui apparaissent sur la scène. Alors, ça fait plaisir d'entendre le nom de Monique Wittig parce que c'est vrai qu'elle est complètement oubliée et c'est vraiment dommage. Il faut rappeler qu'elle était très proche aussi de Delphine Serig et vous avez raison de souligner qu'il y a une espèce de perpétuation souterraine dans les principes de l'écriture du nouveau roman qui se font chez des écrivains. Vous avez cité Tony Duvert, vous avez cité Hervé Guibert mais chez les écrivains de la nouvelle génération, est-ce que vous voyez des gens qui continuent à prendre comme principe d'écriture d'aller vers là où on ne sait pas de laisser parce que ça aussi c'est une dimension très importante que vous avez su retranscrire théâtralement sur l'espace du plateau de nous donner à nous spectateurs et donc à nous lecteurs de nouveaux romans une place parce que c'est ce qu'on fait aussi les écrivains qui ont appartenu de près ou de loin au nouveau roman c'est la place laissée au lecteur là c'est la place laissée aux spectateurs de théâtre est-ce que vous voyez que souterrainement ça continue ? C'est pas flagrant très honnêtement on a fait une étude il y avait une des séquences en fait qui était prévue normalement dans la pièce où on a repris en fait tous les papiers de la rentrée littéraire de l'an passé et on a essayé de traquer une référence au nouveau roman c'est-à-dire où on aurait pu dire ah tel auteur fait penser il n'y en a pas une on n'en a pas trouvé une dans tous les les suppléments de la rentrée littéraire donc c'est quand même assez impressionnant alors après on a commencé en fait à s'amuser à essayer de voir la part consacrée à la forme même pas au style mais à la forme en fait dans les articles et on s'est aperçu que c'était mais dérisoire enfin voilà c'est la majorité des articles aujourd'hui sur les romanciers d'aujourd'hui c'est une grosse part biographique pour savoir un peu les rapports entre ce qu'ils savent de l'auteur et l'oeuvre puis après en quoi ce roman résonne avec notre époque et donc peut intéresser le lecteur parce que ça parle de ce sujet et puis en général quand on valorise la langue c'est juste pour dire c'est une langue qui ne se voit pas invisible et donc du coup ça se lit très facilement et voilà et donc tout va bien donc c'est vrai qu'a priori le nouveau roman en tout cas l'exigence du nouveau roman aujourd'hui est vraiment oubliée moi j'étais assez surpris quand j'ai été interviewé en fait j'ai proposé comme ça en prenant un panel d'écrivains pas du tout représentatifs mais qui moi me semblait très différent à la fois Marie-Darriosec Eric Rénart Lydie Salvert Charles Danzig Bé Godot Alain Flecher Geneviève Brizac et Gilles Leroy voilà qui sont quand même des gens très différents je me suis dit il y en a bien un qui va me dire le nouveau roman c'est nul ou ça ne m'intéresse pas ou ça a séché la fiction française enfin cette espèce de vieux discours voilà et tous mais vraiment tous m'ont dit Solaire mais Solaire était partie prenante en fait et tous me disent qu'au contraire c'est des écrivains qui les ont énormément stimulés dans le passage à l'acte en fait vers le roman et j'étais très surpris de ça parce que parce que ça se lit pas énormément dans leurs livres en fait en même temps et peut-être tant mieux d'ailleurs parce que ça rimerait à rien aujourd'hui de on l'a vu quand même chez Minuit notamment quelques auteurs qui faisaient un peu des copies de nouveaux romans et qui ont un peu voilà enfin qui avaient beaucoup moins de densité moi je trouve et donc c'est là où c'est beau c'est à dire que par exemple quelqu'un comme Dario Sec finalement en discutant avec elle je me suis j'ai vu aussi ce qu'elle avait où elle allait interroger encore du nouveau roman où Eric Rennart quand il me parlait de son dernier livre Le Système Victoria il me dit tout le monde m'a parlé de David Lynch alors que c'est pas lynchien mon livre c'est Rob Grier et il était plutôt agacé par ça et je me suis dit ah ben oui il a raison en fait c'est à dire c'est à dire qu'aujourd'hui nous on fait partie d'une génération et d'écrivains où nos références sont a priori toujours décrétées comme venant de la pop culture et parce que c'est facile souvent pour les journalistes d'aller repérer la pop culture donc c'est beaucoup plus facile par exemple de voir du lynch chez Eric Rennart que de voir du Rob Grier et donc c'est vrai qu'on nous accorde pas beaucoup non plus j'allais dire pas d'humanité mais de de j'aime pas ce mot mais de culture littéraire finalement c'est à dire qu'il y a une manière finalement aujourd'hui dans la critique quand elle s'intéresse au livre de Marie d'Ariosec ou d'Eric Rennart je dis ça parce qu'ils sont vraiment de ma génération de déconsidérer en fait leur culture littéraire et leur rapport par exemple à des écrivains du nouveau roman moi je le vois bien par exemple même dans mon travail de cinéaste à un moment les gens ont un peu repéré que j'aimais bien la nouvelle vague etc donc soudain mais c'était déconsidéré c'était ah oui soit il fait à la manière d'eux soit voilà il y a toujours une espèce de on nous soupçonne toujours quand même d'un rapport qui n'est pas profond à ça et là je le vois encore sur les quelques personnes qui n'aiment pas le spectacle et cette espèce d'esprit un peu parent d'élève qui nous disent vous n'y connaissez évidemment rien un nouveau roman tout ça est très anecdotique c'est à dire qu'on ne peut même pas nous accorder le bénéfice du doute vous voyez il y a cette idée que comme on appartient à cette génération un peu pop culture on ne serait pas nourri on va dire par ces pensées là très exigeantes et or c'est faux Bégaudot le dit d'ailleurs dans l'entretien en fait il dit que et c'est vrai que quand lui il a commencé à s'intéresser au nouveau roman c'était au moment où tout le monde disait que c'était terminé quoi qu'il fallait solder en fait moi j'appartiens à une génération dont l'héritage 68 enfin je ne peux pas je ne peux pas relier le nouveau roman à 68 mais en tout cas l'idée comme ça d'une pensée moderne qui culmine en 68 pour des gens de ma génération on leur a presque interdit l'accès de ça en leur disant que ce n'était pas sérieux et si on s'y intéressait en fait c'était c'était qu'on n'avait pas beaucoup de valeur finalement alors deux questions qui fâchent pourquoi à un moment du spectacle vous avez fait faire aux gens du nouveau roman un geste qui nous rappelle hélas une sinistre mémoire et une sinistre période c'est à dire brûler des livres alors ça c'est compliqué parce que c'était c'est à dire que moi j'ai été très surpris en lisant des textes de Sarraute ou d'Europe Grillet de la violence contre les autres auteurs c'est à dire que c'est pas c'était pas des diplomates loin de là enfin Simon parlant de Sartre c'est enfin c'est frontal quoi les attaques c'est pas du tout et donc à un moment cette violence en fait on s'est dit que c'était important aussi ce côté faisons table rase et qu'il fallait pouvoir faire quelque chose d'un acte théâtral qui serait assez fort et puis à un moment on s'est dit bon bah on va les faire brûler et alors je vois bien que ça choque en fait cette idée que des écrivains puissent brûler d'autres écrivains et puis en même temps moi je me disais non moi par exemple le nombre de fois où j'ai envie d'aller dans des salles de cinéma brûler des copies de films de Maïwène ou de Audiard je veux dire je le ferai sans hésiter une seule seconde c'est à dire que je pense qu'on est d'une mesquinerie et d'une sauvagerie sans nom sur les oeuvres des autres souvent parce qu'on se sent je crois qu'il n'y a pas plus Robespierre en fait que les artistes envers les autres artistes donc finalement quel Audiard le père ou le fils non non le fils je connais pas très bien le père non mais je dis ça un peu en rigolant le pauvre j'ai rien en plus contre Jacques Audiard mais je veux dire qu'on peut être d'une méchanceté et d'une mauvaise foi mais vous remarquerez quand même que cet auto d'affet on le transforme un peu en faux de camp c'est à dire qu'après Ludivine Sagné se met à chanter ils se mettent un peu tous allongés autour et il devient un peu plus un peu plus ouais c'est comme s'il se réchauffait aussi aux autres auteurs finalement ça c'est beaucoup dire mais ce qui est intéressant c'est qui vous brûlez qui vous faites brûler Balzac non Balzac ne brûle pas si j'ai bien compris il y a Roger Martin Dulcar Anatole France Claudel Bernanos alors c'est vrai qu'il y a eu c'est vrai qu'il y a un côté très violent à l'époque je disais polémique tout à l'heure mais c'était réciproque je veux dire Sartre il a été horriblement violent vis-à-vis d'eux il supportait pas c'est quand même la grande vedette et il supportait pas il y a que Butor qui échappe à sa critique il dit que Butor est le seul qui pourra devenir un écrivain mais sinon de Simon il est extrêmement violent et puis il y a toute cette rencontre qui n'a pas eu lieu finalement à la mutualité en 64 entre Sartre et Claude Simon qui a été très violente donc c'est vrai qu'il y a ce côté table rase c'est peut-être d'ailleurs le dernier mouvement littéraire qui fait table rase parce que depuis il me semble qu'au contraire on est dans une sorte de respect ou bien d'intégration de multiples choses mais il y a peut-être quelque chose d'autre qui apparaît et qui du coup se rapproche de la pop culture c'est que ce sont des écrivains qui sont aussi autre chose que des écrivains qui sont des cinéastes qui sont des metteurs en scène qui sont des peintres Claude Simon a d'abord été peintre et il continue à regretter de ne plus être peintre et à continuer à travailler l'écriture comme il travaille la matière picturale il le dit c'est un physique sensuel sensoriel donc je crois que tout cela aussi apparaît par la multiplicité des médias que vous employez sur scène et moi par exemple j'ai trouvé très bien qu'au moment où Claude Simon a le prix Nobel il se met à chanter et il se met à chanter un pastiche de la Californie bon ça j'ai trouvé ça très très bien parce que Claude Simon en effet ne savait pas faire de discours sauf quand il avait bien écrit et répété et donc ça intègre d'autres médias c'est à dire que au fond votre interprétation joue aussi sur la question des genres au fond le roman a toujours été un fourre-tout on a toujours dit que le roman c'était pas un genre ou c'était un mauvais genre n'est-ce pas c'était le dernier dans la catégorie des genres littéraires et donc vous reprenez bien ça les nouveaux romanciers eux en ont fait une forme effectivement en travaillant de façon poétique par la poésie la prose et c'est pour ça qu'il s'oppose à Sartre Sartre qui dit bon la prose c'est bien parce qu'on a quelque chose à dire mais la poésie ça n'est que l'ornement évidemment ça a fait hurler les nouveaux romanciers qui au contraire travaillent la langue le mot le poids du mot le rythme et donc qu'il y ait de la musique pop qu'il y ait un mélange des genres ce qui était très mal vu à l'époque classique je crois que par là ça rejoint quelque chose ça fait rejoindre disons cette culture pop ou cette non culture pop avec une recherche de la part des nouveaux romanciers qui les éloignent des rigidités classiques disons des sectarismes ou des exclusions classiques donc de ce point de vue là il me semble que vous tirez le nouveau roman vers une postérité qui peut être productrice alors vous vous faites figurer sur vous avez une deuxième question qui fâche oui la deuxième question qui fâche c'est pourquoi avoir à la fin de la première partie juste avant l'entracte avoir ménagé un temps pour les spectateurs en leur posant des questions c'est une un dispositif théâtral très vieillot très ancien et qui le soir où j'y étais en tout cas n'a pas marché mais je crois savoir qu'hier soir ça a très bien marché parce que il y avait un personnage bien réel qui était parmi les spectateurs qui là a posé des questions vous avez raison c'était d'ailleurs mes acteurs m'en ont énormément voulu en fait ils pensaient vraiment que cette séquence dit du débat allait disparaître la veille de la première j'avoue que c'est moins un peu pour les spectateurs cette séquence que pour les acteurs parce que ça les oblige alors ils avaient plein de documents etc non c'est pas ça et ils avaient aussi ce qu'on appelait des uberfiches c'est à dire les uberfiches c'est à dire qu'on leur a donné des textes d'une soixantaine de pages avec un nombre de citations triées selon les sujets et les thèmes et que je voulais qu'ils puissent les avoir en plus du texte de la pièce pour pouvoir en être armés et je leur ai dit il y a un débat il faut que vous allez voir alors que vous répondiez donc on a fait des trainings d'uberfiches pour qu'ils puissent répondre à n'importe quelle question et cette situation de les mettre dans position de fragilité de se dire on va me poser une question sur du rach et je n'y connaîtrai rien les a aussi obligés à beaucoup travailler leurs uberfiches ça a très bien marché hier soir avec la citation de Valérie parce que Valérie c'était légèrement décalé mais moi j'y admirais je me suis dit bon il avait une bonne citation et donc voilà mais c'est vrai vous avez raison c'est une manière en plus un peu naïve de donner justement une place au spectateur dans la pièce de la même manière qu'il donnait une place au lecteur on va dire dans les romans mais hier c'était très très beau parce que on était donc c'est en plus Catherine Robbrier et Moriac qui animent ce débat et quelqu'un s'est levé et a commencé à dire tout est vrai mais je ne reconnais rien et je suis Catherine Robbrier et donc la Catherine Robbrier qui était sur scène c'est complètement je ne sais pas comment vous dire ça a fondu sur scène et elle était tremblante et elle a eu cette chose très belle d'actrice elle a dit je veux faire durer ce moment et donc il n'y avait pas vraiment de question juste elle regardait Catherine Robbrier et elle s'est donné ce moment en fait de rencontrer en fait et c'était assez beau parce que parce qu'il s'est passé quelque chose quand même à ce moment là de notre travail qui n'est pas vraiment pas une imitation du réel c'est à dire en rien cette pièce prétend être en référent avoir un référent réel et en même temps ça donnait quand même une réalité folle au spectacle et et même à la fin vous savez à la fin en fait du spectacle il y a Lindon et Catherine Robbrier qui énoncent un peu les morts en donnant les dates et qui dit à 99 ans Nathalie Sarraut est morte et voilà et là dans la salle elle s'est levée Catherine Robbrier elle a dit j'ai 82 ans et je suis en pleine forme et et je sais pas moi rien que pour ces deux petits moments d'hier je me dis que ce spectacle valait le coup et que parce qu'on profanait quelque chose quand même on était vraiment dans c'est une mise en scène qui profane quand même on sait bien qu'on profane le réel au théâtre mais là on le profanait d'une manière et d'avoir non pas la bénédiction de Catherine Robbrier mais qu'elle assiste elle-même à cette profanation était à la fois très troublant et très 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 émouvant est-ce que la réplique de Duras était prévue parce qu'elle a eu une très bonne réplique Duras a dit est-ce qu'il y a Duras dans la salle pour répondre à Catherine Robbrier c'était génial ouais Anaïs je n'en revenais pas qu'elle a eu c'est à dire qu'il y avait ce moment suspendu et elle l'a dit avec une naïveté genre si Duras est là j'aimerais bien la voir aussi mais c'est là où on voit en fait chacun de nous est Marguerite Duras mais oui je leur disais ça d'ailleurs quand on préparait j'avais honte parce que vous savez dans des ateliers de théâtre on dit il faut trouver le clown en soi et j'arrêtais pas de dire Anaïs il faut que tu trouves la Duras en toi il faut que tu trouves la Saroute en toi on avait honte de cette expression mais c'était non non il y a quelque chose en fait je leur ai beaucoup montré La Chinoise de Godard en fait voilà et dans le générique de La Chinoise de Godard il y a un film en train de se faire et moi j'ai pas arrêté de leur dire ça il fallait que sur scène on ait l'impression d'un spectacle en train de se faire c'est aussi pour ça qu'il y avait ce moment du débat c'est à dire cette idée qu'il faut qu'il puisse qu'il n'y ait pas de vérité qu'on aurait nous décidé en répétition mais il faut faire advenir une vérité j'ai l'impression que là il y a quelque chose de l'ordre la révélation de la vérité pour moi ça fait vraiment partie de la modernité que ce soit au cinéma ou en littérature et donc cette manière de révéler à un moment la vérité ce débat le permet aussi un peu d'une manière naïve je suis d'accord avec vous et ça dure pas très longtemps et d'ailleurs c'est impossible les gens n'arrivent pas à sortir de leur rôle de spectateur ils sont même les gens nous disent à chaque fois on n'ose pas qu'il y a des questions et ils vous disent ah oui mais c'est des complices que vous avez dans la salle c'est à dire qu'ils ne pensent pas qu'on puisse se permettre ce petit moment de liberté mais justement la réponse de Duras enfin cette improvisation de Duras permettait tout à coup on était vraiment ailleurs on était dans l'éternité de la fiction c'est à dire que Duras pouvait être là Robbrier pouvait être là tout le monde pouvait être là ils étaient tous là en fait pour ça que moi je dirais à l'inverse de Catherine Robbrier je dirais que rien n'est vrai mais je reconnais tout je pense pas qu'il s'agisse d'un acte de profanation et je voudrais revenir à la dernière question avant de laisser le micro à la salle et puis l'intervention de Mireille qui va conclure et vous Christophe vous avez parlé au tout début de cette intervention de la lecture d'Hiroshima Mon Amour qui est un scénario qui a été une commande d'Alain René qui normalement aurait dû être exécuté par Françoise Sagan qui a disparu dans la nature donc ça nous rappelle quand même le côté improvisé des choses et puis il y a eu ce travail extraordinaire qui nous a été restitué je crois il y a 3-4 ans d'Emmanuel Riva qui avait pris des photos donc pendant tout le tournage de Hiroshima au Japon et on s'est aperçu que Duras répondait aux différentes demandes à la fois techniques du peu de moyens qu'avait Alain René etc. ils pouvaient modifier le scénario et je me demande à l'issue de notre conversation après avoir vu votre spectacle s'il n'y a pas un côté work in progress dans votre matière et dans votre fabrique d'écriture comme Duras l'avait fait au moment d'Hiroshima Mon Amour si si puis moi j'avoue qu'en tant que cinéaste du coup le théâtre me permet ça c'est à dire qu'aujourd'hui on est quand même très calibré au cinéma enfin c'est très difficile on va dire de s'échapper de la contrainte économique et là c'est vrai que pour moi c'est un peu un rêve d'avoir moi j'ai toujours un peu ce fantasme de la factory vous voyez j'adorerais avoir une usine avec une troupe de comédiens et puis le lundi on leur dit tiens on va faire un film et puis la semaine d'après tiens on va faire une pièce de théâtre et cette manière de travailler en fait je la trouve très stimulante j'ai aussi j'avoue Castellucci le fait vous pouvez le faire oui oui j'ai aussi le fantasme du groupe c'est à dire que rien que de rencontrer par exemple les écrivains que j'ai interviewés que je connaissais pas enfin on s'était jamais croisés de discuter une heure avec eux de littérature et de comment eux ont émergé individuellement et pourquoi on n'arrive pas à se voir on n'arrive pas à faire groupe quoi en fait à un moment à faire front aussi parce que c'est ça quand même la force du nouveau roman c'est qu'à un moment ils font front contre les critiques Eric Reynard d'ailleurs me disait mais oui on aurait dû faire le groupe anti-Eric Nehoff il dit parce que finalement tout ce qui nous réunit que ce soit toi au cinéma et tout ça c'est toujours qu'on a eu des mauvais papiers dans le Figaro par Eric Nehoff et je dis oui mais on est crétins on devrait faire ce genre de groupe idiot c'est pour ça que j'aimais bien Charles Dantzing il m'a proposé de faire partie du club Stendhal qui est un groupe et j'aime bien ça cet amusement là aussi un moment à faire bande c'est pas et c'est vrai que le spectacle bouge beaucoup on nous a beaucoup reproché la longueur en nous disant mais pourquoi des fois ça dure 3h et des fois 3h30 parce que jusqu'à hier des fois on inverse des choses on regrette moi je veux absolument enlever la choré il y a une chorégraphie à un moment dans le spectacle et puis les acteurs résistent donc ils me rajoutent toujours des mouvements en me disant mais non tu vas voir ce soir en fait il va se passer quelque chose et c'est plutôt bien d'avoir des formes c'est un peu ce que j'essaye de faire dans les films c'est à dire non pas d'imiter c'est bien le mouvement le mouvement chorégraphique il faut pas l'enlever au moment de la reprise à la colline non c'est super bien c'est d'essayer de faire de travailler non pas sur l'imitation de la vie mais de rendre les choses vivantes de rendre les pièces vivantes de rendre les films vivants et pour ça c'est vrai que les armes c'est les acteurs en fait et c'est l'attention et la disponibilité que vous pouvez en fait demander à un acteur alors j'imagine que vous avez des questions parce que j'imagine que vous avez été voir le spectacle qui se lance ? et bien je me lance parce que ça rebondit sur effectivement le passage interactif j'étais spectatrice donc de nouveaux romans il y a quelques jours mais pas hier soir malheureusement et au moment interactif j'avais une question que j'avais envie de poser qui était si vous voulez un petit peu à la fois sur l'importance de la deuxième guerre mondiale pour ses écrivains et leur rapport aux politiques et j'avais trouvé très fort le moment où c'était évoqué notamment à travers le texte de Claude Simon que bien sûr j'ai pris pour la route des Flandres même si ça ne l'est pas et d'autre part je trouvais aussi que je pensais que ça allait changer le rapport aux politiques ce qui apparaît bien dans la deuxième partie du spectacle il me semble alors je voulais poser cette question et puis je l'ai censuré parce que je me suis dit mais enfin attention c'est pas possible d'être aussi naïve c'est pas buteur Duras repriez que tu as en face mais c'est les comédiens et là ils peuvent pas te répondre je ne savais pas qu'ils avaient les superfiches donc maintenant puisque Christophe Honoré mentionne ce travail je les avais trouvés tellement imprégnés effectivement de ces écrivains que je les prenais pour les écrivains donc je voudrais savoir est-ce qu'ils pouvaient répondre à cette question l'important de la deuxième guerre mondiale oh je pense oui oui je pense qu'ils auraient qu'ils auraient su vous répondre mais moi ce que j'aime dans ce que vous dites et c'est toujours ce qu'on vise en fait c'est l'idée de la croyance en fait et c'est ça qui est très touchant et au cinéma et dans les films c'est quand parce qu'on me dit beaucoup ah là là c'est bien c'est un spectacle qui parie sur l'intelligence du spectateur je parie pas tant que ça sur l'intelligence du spectateur je... non mais mais en revanche je parie sur sa croyance et ça c'est moi j'ai un cinéaste que j'adore pour ça qui est un cinéaste égyptien qui s'appelle Shaheen et qui pouvait nous raconter Hollywood mais qui filmait au Caire avec un palmier et voilà et d'une manière c'est cette idée à un moment et je crois moi c'est ça que j'aime dans les films et dans les pièces de théâtre c'est 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 quand à un moment on ne perd pas de vue ce travail sur la croyance en fait et que 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 c'est quelque chose c'est pour ça qu'aujourd'hui moi je me bats beaucoup quand je dis il faut arrêter comme ça la dictature du sujet enfin toute cette pression qu'on nous met en fait aux artistes d'aujourd'hui en disant il faut absolument que vous parliez des grands sujets de société d'aujourd'hui autrement vos films n'auront pas beaucoup de valeur etc. et tout ça alors qu'il y a cette chose beaucoup plus difficile en fait plutôt que de de travailler sur le vraisemblable vous voyez de faire en sorte que le spectateur reconnaît quelque chose le spectateur parfois il est prêt à croire quelque chose qu'il ne reconnaît pas et là je crois que dans le nouveau roman c'est ça qui moi en tout cas me plaît c'est que c'est qu'au bout d'un moment parce que les acteurs n'arrêtent pas de me dire mais Christophe ne te rend pas compte ils connaissent un peu du race et tout ça mais ils ne savent pas du tout qui est Claude Aulier ça ne sert à rien supprimons Claude Aulier mettons plus de François Sagan et je disais mais si parce qu'ils vont ils vont finir par croire et c'est pas parce que ils ne vont pas reconnaître quelque chose qu'ils savent déjà mais ils vont finir par croire à ce que vous faites sur scène et ce sentiment là et tant mieux si à un moment vous vous êtes dit ah mais est-ce que c'est eux ou pas eux moi j'aime bien ça quand je crois en fait donc j'ai vu deux fois la pièce et je crois l'admiration de la deuxième fois et je ne suis pas il y a la première mais sans vouloir hiérarchiser donc ma question très simple Christophe Honoré et Laure et Mireille est-ce que vous pensez pas que toute la pièce c'est une sorte de réécriture du camion de Magritte Horace où on voit un film qui n'est pas un film c'est un scénario filmé on voit un départ d'yeux et Magritte en face qui dit de façon enigmatique comme un sphinx qui dit vous voyez et donc pendant tout le film du camion on voit donc seulement les deux personnages qui parlent du film futur comme s'ils étaient dans la chambre noire et on voit circuler comme sur les quatre écrans chez vous un camion une voiture donc je crois l'idée centrale de votre mise en scène de votre pièce c'est une transmission ouverte et cette transmission ouverte c'est le camion à votre manière écoutez vous avez noté certainement quand le public s'installe je sais pas si vous avez vu il y a justement des écrans au fond et on voit une route qui défile un peu à la manière dont des travelling sublimes pour le coup nous on a pas fait des travails sublimes mais de Duras et en fait c'est la route qui mène à mon village en fait à Rostronin et on finit par traverser le village de Rostronin et la fin du travelling en fait on arrive devant les grilles du cimetière où mon père du coup est enterré et c'est vrai que pour moi en fait il y a un trajet aussi dans le film dans la pièce qui est de cet ordre là enfin on a revu le camion avec les comédiens moi je crois que c'est un des plus beaux films français c'est c'est un film insensé enfin d'une d'une parce qu'on dit évidemment que c'est une très grande écrivain et c'est vrai mais on oublie quand même que c'est un des cinéastes majeurs du cinéma français enfin il y en a pas tant que ça bon Godard si on me dit que Godard meilleur que Rob Grillet en tout cas oui j'ai plus d'affection même si pour le cinéma de Marguerite Duras mais c'est vrai que elle a inventé quelque chose enfin vraiment et quand Depardieu d'ailleurs on a laissé les répliques c'est un film elle dit ça aurait été un film elle dit non finalement c'est un film et c'est vrai que le spectacle fonctionne comme ça en plus c'est ce que je disais aux acteurs c'est qu'au fur et à mesure quand même où on avance à la deuxième partie je pense que les gens le voient bien avec l'intervention autour de Delphine Serig la question de la chorégraphie justement est-ce que je fais écrivain c'est que la question aussi c'est quand même la direction d'acteur en fait c'est à dire ou pas la direction d'acteur tout simplement l'incarnation de l'acteur en fait qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui aux acteurs pourquoi aujourd'hui on leur demande de composer tout le temps des personnages est-ce qu'on n'est pas revenu justement à un vieux cinéma contre lesquels à la fois Bresson avec ses modèles et la nouvelle vague avec l'espèce de désinvolture qu'ils réclamaient de leurs acteurs où on s'était complètement débarrassé en fait de ce côté empesé des gros costumes et aujourd'hui au contraire on valorise toujours l'acteur à partir du moment où il évolue dans son costume de personnage en fait et c'est pour ça que j'aime bien aussi quand Duras commence à dire dans India Song il y a un dépeuplement de l'acteur et au fur et à mesure ils ne sont présents qu'à eux-mêmes et ça voilà tous les jours quand on fait des notes je leur dis soyez présents à vous-mêmes arrêtez parce que forcément comme le public commence à rigoler ils commencent des fois un petit peu à rentrer dans le personnage vous voyez à faire et il faut lutter contre ça en fait ce qui est beau c'est quand ils ont des présences où on ne sait jamais s'ils sont eux-mêmes s'ils sont les avocats de leurs écrivains s'ils sont le modèle de leurs écrivains et vous avez raison que c'est toutes les questions qui traversent pour le coup vraiment le film de Marguerite Duras Le Camion autre question oui mademoiselle moi j'ai beaucoup beaucoup aimé le fait enfin en voyant au spectacle je me suis dit je pense que ces jeunes acteurs n'ont pas lu les auteurs du nouveau roman et c'est formidable et je trouve que ça leur a donné ils ont sûrement comme vous l'avez dit certains essayé de lire et je trouve que ça leur a donné comme dans vos films d'ailleurs une fraîcheur extraordinaire une jeunesse et une fraîcheur inimitable voilà qui ne pouvaient pas composer et ça c'est j'ai beaucoup beaucoup aimé par rapport à la non-représentation le non-mimétisme de l'acteur à l'auteur qu'il était censé incarner j'ai trouvé justement ce que disait madame par rapport à l'actrice qui joue Butor la maigreur intérieure je trouvais ça très beau par contre j'ai eu un peu de mal peut-être parce que j'adore les textes de Marguerite Duras et j'adore son cinéma j'ai eu plus de mal à reconnaître quelque chose de Duras dans la jeune Anaïs de Moustier qui est une actrice que j'aime bien par ailleurs mais j'ai rien ressenti alors peut-être parce que j'aime trop Marguerite Duras peut-être honnêtement c'est compliqué pour Anaïs je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi cette actrice par rapport à Duras pourquoi c'était elle qui incarnait Duras en tout cas vous avez raison l'image de Duras c'est quand même l'image la plus partagée dans le public j'allais dire c'est à dire que tout le monde a une image de Duras je suis à peu près sûr que si je dis qu'un huitième du public c'est à quoi ressemble Claude Simon Claude Ollier personne donc vous voyez forcément vous l'avez pas invité Claude Ollier ? non mais ça ne l'amuse pas trop il ne viendrait pas non plus il ne veut pas ça fait longtemps qu'il ne veut plus faire partie du nouveau roman mais c'est vrai que pour Anaïs elle doit lutter contre l'image que les spectateurs ont de Marguerite Duras beaucoup plus que les autres parce que forcément pour le coup là ce que vous parliez le corps du roi l'icône Duras c'est vraiment le physique de Marguerite Duras il y a oui mais vous donnez la voix de Duras ça c'est pas mal à un moment deux fois on entend la voix de Duras et pour montrer que c'est difficile de lutter contre Duras et c'est vrai qu'Anaïs en fait elle était assez perdue par rapport à ça et puis à un moment moi je lui ai dit mais tu sais Duras elle a eu ton âge exactement tout simplement voilà et elle a eu ce moment où elle n'était pas forcément où elle écrivait des romans qui n'étaient pas forcément du nouveau roman des romans plus classiques les premiers romans publiés chez Gallimard quand elle dit j'étais dans la société j'allais dans les cocktails etc je lui ai dit part de ça part de Duras avant Duras presque et essayons de garder cette énergie là et moi j'avoue que j'aime bien presque son adolescence en fait et en même temps je trouve que par exemple quand elle est filmée au moment de la guerre quand elle évoque quand Duras a appris la bombe qui était tombée sur Hiroshima et puis qu'elle dit comme ça qu'elle se sentait perdue etc et il y a un gros plan à ce moment là d'Anaïs en noir et blanc au fond et tout ça et où je trouve qu'il y a quelque chose d'une fragilité et d'une où je voilà mais je suis d'accord avec vous c'est compliqué c'est compliqué de l'attachement qu'on peut avoir à certains auteurs fait qu'à un moment on a l'impression qu'on nous impose peut-être une autre figure en fait oui mais c'est peut-être aussi une des forces de votre spectacle Christophe c'est que vous venez d'exprimer votre gêne vis-à-vis de Duras mais c'est une histoire on a cette Duras que vous avez dans la tête que chacun de nous a à l'intérieur de notre tête elle est imaginaire donc votre spectacle c'est une mise en abîme de l'imaginaire aussi et puis le Duras c'est l'enfant aussi c'est l'enfant dans l'amant notamment elle se présente toujours à la fois quand elle a 15 ans et quand elle a 80 ans et donc je trouve que moi je suis très très convaincue par ce personnage au contraire je trouve aussi que c'est Duras et puis ce rose bonbon qui l'habille est aussi très très bien dernière question juste une petite remarque juste une petite remarque par rapport à donc à Duras Anna Esturas je dirais au contraire comme disait Mireille que l'actrice est parfaite elle est exactement la photo du Duras qu'on connait je crois que c'était évident à 17 ans et je dirais même qui traverse Mekong voilà je dirais même malgré Duras se coiffe comme Anna Estes de Moustier et ma question c'est ou une petite remarque c'est par rapport à l'imitation l'imitation donc rappelez-vous que Thomas Bernat écrit une petite nouvelle l'imitateur des voix et à la fin de la prestation de l'imitateur des voix quelqu'un du public demande imitez votre propre voix et ça il dit ça je ne connais pas et donc je crois ça c'est le paradoxe du jeu même des acteurs et des actrices qui sont aussi en train de s'imiter mais ils ne s'imitent pas eux-mêmes donc ils sont toujours décalés par le jeu et dans le jeu et ça c'est quelque chose extrêmement salutaire et ça c'est la transgression la transmission transgressive qui est tout le temps ouverte et performative encore une question vous pourrez intervenir pour repréciser quelque chose je pense je voulais dire que j'ai été ravie d'avoir été remuée par rapport à ce que j'avais dans la tête contraire parce que sinon c'est un peu triste donc merci d'avoir choisi Anaïs mais je voulais savoir pourquoi vous l'aviez choisi Anaïs en plus vous savez je l'ai connu en fait j'ai fait un film qui s'appelait La Belle Personne qui était une lecture en fait de La Princesse de Clèves et Anaïs faisait un des petits rôles et juste après La Belle Personne j'étais venu à Avignon mettre en scène Angelo Tirante Padoue une pièce de Hugo et du coup elle avait jamais fait de théâtre et je lui dis viens et elle faisait un tout petit rôle de servant d'Emmanuel Devos en fait et puis en 3 ans parce que ça fait 3 ans Anaïs est devenue une actrice incroyable enfin elle a tourné dans plein de films elle est reconnue elle est le premier rôle du prochain film de Pascal Ferrand enfin ça y est quoi Anaïs de Moustier et puis elle a cette force je sais pas elle partage quelque chose entre Bonner et Hubert enfin elle a ce truc très rare vraiment chez une jeune comédienne et donc au début je lui ai dit viens et tu vas faire Françoise Sagan donc elle était contente parce qu'elle avait lu Bonjour Tristesse et tout ça etc et puis à un moment je lui ai dit non pourquoi elle va faire jouer Françoise Sagan ça va rien raconter et tout ça et à un moment je lui ai dit Duras et donc là elle était pétrifiée elle m'a dit non je peux pas passer de servante à Duras quoi enfin et elle le dit elle-même elle dit c'est un sacré personnage enfin elle a comme ça une espèce de pas de peur de Duras mais pour elle et moi je trouve que dans le spectacle parce que c'est une des c'est un des grands personnages du spectacle quand même Duras c'est elle qui a qui a les passages les plus longs et puis on voit bien quand même que moi j'ai un lien particulier avec son cinéma etc et je suis content de la voir sur scène et parce que par exemple elle m'a dit Anaïs quand je lui ai dit tu sais on va travailler sur des improvisations elle dit je sais pas faire ça moi tu sais je suis une actrice de cinéma faut pas me demander d'improviser et puis quand j'ai vu hier par exemple ça a sorti justement au moment de Catherine Robillers vous savez c'est très agréable de travailler avec des jeunes acteurs et de les voir prendre de l'assurance et de les voir se révéler aussi en fait et donc c'est très bien de travailler avec des gens comme Annie Mercier ou Brigitte Cattillon mais c'est vrai que le travail avec des jeunes acteurs quand vous pouvez un peu les accompagner c'est oui c'est quelque chose assez vous avez l'impression d'y être un peu pour quelque chose forcément donc vous êtes content nous aussi on est content d'avoir vu de nouveaux romans on est content aussi d'apprendre que ce spectacle va partir en tournée dans toute la France pendant plus d'un an donc je pense qu'il va évoluer et que ce travail comme ça d'improvisation va se perfectionner et je crois que Michel Butor et Claude Aulier un jour viendront finalement voir le spectacle et apostropher leur vrai personnage sur l'espace du plateau merci infiniment Christophe merci applaudissements 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 applaudissements